Dans les douze coups de midi, Emilien est en passe de battre tous les records. Dans le numéro de ce samedi 27 janvier, le jeune candidat a confié à Jean-Luc Reichman sa méthode pour décrypter les indices de l'étoile mystérieuse. Emilien est en train de battre tous les records. Les téléspectateurs des douze coups de midi ont découvert le profil de cet étudiant en histoire et suivent son parcours depuis plusieurs mois maintenant. Désormais, Emilien a intégré le prestigieux cercle des champions avec plus de 100 participations. Au fil des jours, le jeune homme s'est confié sur sa vie auprès de Jean-Luc Reichman. L'occasion pour lui d'évoquer sa vie de couple avec Jessica est l'avenir qu'il souhaite donner à leur histoire. Alors que le jeune homme continue d'impressionner par ses connaissances, tout le monde se demande jusqu'où il sera capable d'aller. Ce samedi 27 janvier, s'y estie un autre sujet qui intéressait l'animateur de TF1. En effet, il voulait connaître la méthode d'Emilien pour trouver l'étoile mystérieuse. Emilien, les douze coups de midi, n'arrive pas à trouver l'étoile mystérieuse ce samedi 27 janvier. Dans l'émission des douze coups de midi, Jean-Luc Reichman a questionné Emilien concernant sa recherche de l'étoile mystérieuse. « Si y est-il un peu plus dur et ça rajoute une pression supplémentaire. Je ne l'aille toujours pas », affirme le candidat. Manifestement, il est loin d'avoir trouvé l'identité de la personnalité cachée derrière les indices dévoilés sur la grille. Jean-Luc Reichman a alors demandé au candidat s'il reçoit de l'aide pour trouver l'étoile mystérieuse et la réponse a été sans appel, « Oui, j'essaie de partager les indices avec Sandrine, une amie qui était présente en visio », note de la rédaction. Elle m'aide régulièrement. Emilien, les douze coups de midi, reçoit de l'aide pour trouver l'étoile mystérieuse mais ce n'est pas tout. Pour avancer plus vite et réfléchir à plusieurs, Emilien a trouvé une technique bien pratique. « On a fait un groupe, WhatsApp, sur lequel on s'envoie les indices et on partage nos pistes pour y arriver », explique-t-il. Manifestement, la recherche à plusieurs semble porter ses fruits, même si cette fois, ses amis bloquent un peu sur cette nouvelle étoile mystérieuse. « On travaille à plusieurs. Des fois ça marche, des fois un peu moins. On fait au mieux », conclut-il. « Bonne chance, Emilien. Article écrit en collaboration avec CISMédias. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada